Ah, Mickey, quel bon choix, quel bon choix, c'est quand même le héros de notre enfance. Allez, on est parti pour le run de Mickey. Ah, ce jeu, voilà, je joue depuis 4 secondes et je suis déjà émerveillé par ce jeu. Regardez-moi ça, ces décors ultra détaillés, ce qui se passe dans le premier plan, etc. Les animations absolument énormes de ce jeu. Ah, allez, on va passer en revue un peu le gameplay. Donc voici Mickey, je vous présente si vous ne connaissez pas. Le bouton A sert à attaquer, donc nous attaquons avec ce... Non, pas le bouton A, le bouton A sert à courir, excusez-moi. Voilà, donc ça déclenche un dash quand on court dans cette direction. Le bouton B sert à attaquer, donc avec cette couverture magique qui fait aussi des petites étoiles. Et en fait, ces étoiles nous permettent aussi de frapper les ennemis. En fait, elles les stunnent, elles les laissent sur place quand on les touche uniquement avec les étoiles. Voilà, vous voyez, comme ici. Et si on le touche avec la couverture, eh bien ça lui fait des dégâts. Et donc les ennemis décèdent dans d'affreuses souffrances, bien évidemment. Parce qu'on est dans un jeu Disney, donc il faut faire souffrir les pires abominations aux ennemis. Tout est normal. Évidemment, le bouton C nous permet de sauter, hein, tout simplement. Donc en haut à gauche, le nombre de points de vie est représenté par ces cartes. Donc Donald a du cœur et... Non, Mickey a du cœur, pardon, et Donald a du pic. Ou pas, d'ailleurs. Allez ! Et Thrys 3, ce sont simplement nos vies, évidemment. Les vies qui nous restent. Donc les niveaux ont des thèmes, mais malheureusement, on peut quand même regretter qu'il n'y ait pas vraiment de thème récurrent dans tout un niveau. Donc là, par exemple, nous sommes dans un endroit qui fait plutôt penser à une forêt, donc comme le premier niveau. Mais on va voir qu'on va très vite quitter cet environnement. Ah, des petits trucs cachés, évidemment. Donc les bonus, les cartes que vous voyez, donc les as de pique, vous permettent au bout d'un certain temps de gagner des vies. Les petits bonbons vous font gagner un point de vie. Et les grosses parts de gâteau vous font gagner votre vie complète. Ensuite, si vous arrivez à trouver un chapeau de magicien, eh bien, vous gagnez une vie. Le dernier bonus... Ah, le sac ! Le dernier bonus, c'est une carte. C'est une carte magique, une carte bleue, qui vous rend invincible pendant un court moment. On va essayer de remonter pour voir. Allez. Ah, j'ai été guacqué par l'ennemi. Bon, ce n'est pas grave, on avance. Ah, mais cette musique ! Donc ouais, les ennemis sont, ma foi, ultra bien animés. Par contre, je n'arrive pas à savoir s'ils sont tirés de dessins animés. J'avoue qu'il me semble que ces sortes de fourmis bleus qui nous attaquent avec des lances proviennent de quelque part. Mais j'avoue, je ne me rappelle plus d'où. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me dire d'où proviennent ces ennemis. Ah, et comme je vous le disais, nous sommes toujours dans le premier niveau, mais nous avons changé totalement d'endroit. Nous sommes dans une caverne mystérieuse, où nous nous faisons attaquer par des araignées avec une grosse tronche. Une fois étrange. Et six pattes. Donc, ce ne sont pas des araignées. Les araignées ont huit pattes, bien évidemment. Voilà, c'était la petite minute science de la vie et de la terre. Donc, ne me remerciez pas, c'est gratuit. C'est compté dans le prix du let's play. Ah, mais regardez-moi ces décors, quoi ! Regardez-moi cette fabrique absolument géniale de toiles d'araignées. Le décor animé en fond avec toutes les pierres précieuses qui brillent, etc. Tellement génial ce jeu, tellement génial. Après, bon, il faut avouer que c'est vraiment un jeu pour les enfants. C'est vraiment, vraiment pas difficile comme jeu. Mais, pfff, le jeu est tellement enchanteur qu'au final, pfff, ça ne me dérange vraiment pas de rejouer à ça. Même 15 ans après, quoi. Tout simplement. Wouah, le premier boss ! Regardez, vous voyez en haut, il y a des petites pattes qui parfois s'agitent. Bon, alors, si je pouvais ne pas trop sacrifier, s'il vous plaît, quand même. Oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah ! Voilà, ma maman a régné. Donc, globalement, les boss sont relativement gratos dans ce jeu. Dans Castle of Illusion, ils pouvaient poser un petit peu problème, mais là, pour le coup, c'est vraiment, vraiment très facile. Allez, boum ! Et voilà, premier niveau effectué ! Petite danse de la victoire, bien évidemment. Ah, à l'intérieur du coffre, il y avait un manuscrit ancien qui décrivait une magie puissante. Si vous dites le mot magique à la casam et pressez un des boutons, un tapis volant va apparaître. Bla, 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 bla. Allez, on avance. Oh, mon Dieu ! Une falaise ! Mais que d'eau ? Qu'allons-nous faire ? Eh bien, faisons apparaître ce tapis volant. Vous remarquerez d'ailleurs les magnifiques voix digitalisées des doubleurs officiels. Le doubleur officiel de Mickey qui s'est dérangé, qui fait partie du cast et qui a fait le magnifique Alakazam, ainsi que le Aouh, si on se fait taper. Donc, merci à lui pour ces deux samples de voix, quand même. Évidemment. Ah, le sac ! Ce n'est pas là. Voilà, donc un niveau... C'est sympa d'avoir des gameplays un peu différents. Bon, là, c'est vrai qu'il faut juste tapoter. Il faut juste tapoter le bouton C pour voler plus ou moins haut. Donc, bon, tout ça, tout ça est vraiment très facile, je vous avais prévenu. Oh, mon dieu ! Un niveau où on se fait attaquer par des éclairs qui créent des flammes dansantes. Voilà, des fois, il vaut mieux pas chercher, en fait, hein, voyez-vous. Ouah, mais là, il y a même les ombres des éclairs, etc. D'ailleurs, c'est marrant, ça, quand il y a un éclair, il y a une ombre, et quand il n'y a pas d'éclair, il fait un... Il y a de la lumière. Tout ça, c'est ma foi. Particulièrement étrange. Voilà, donc, des petits niveaux comme ça, je vous avais prévenu, c'est vraiment, vraiment très facile. Oh, mon dieu ! Un passage à Indiana Jones ! Vite, barons-nous ! Ah ! Niveau magnifique. Avec la disparition des... Wouah, je vous ai fait peur, hein, non, je le savais, en fait. Ah, le niveau des nuages. Donc, ces nuages, oui, prennent très mal le fait qu'on leur saute dessus, donc, du coup, ils se disent, ah ah, pour bien le bloquer, bah, je vais aller à droite. Voilà. Quoi ? Moi, ça me paraît logique, hein. Enfin, je sais pas, moi, si un jour, je marche sur un nuage, je vais m'attendre à ce qu'il aille à droite en faisant un... Putain ! Vous avez vu ? Avec ce petit mouvement d'œil, comme quoi, putain, il fait chier l'autre, voilà. Ah, mais c'est musique ! Putain ! Mais j'adore la BO de ce jeu, c'est incroyable, quoi. Il est garanti. Voilà, par exemple, ce corbeau, là, qui nous attaque. Je suis certain de l'avoir vu dans un dessin animé, mais, euh... Pour savoir lequel, hein, sans déconner, hein. Alors, si vous avez de la motivation, vous pouvez faire de la musique ici, hein. Parce que ce sont des vraies notes, hein, bien évidemment. Hum, que se passe-t-il ici ? Ouah, un point de vie, un point de vie, je prends complètement. Bon, il y avait une vie, vous l'avez vu ? Vous l'avez vu ? La vie en forme de chapeau de magicien. Ah, attention, le pire boss du jeu. Ah, trop, trop dur. Donc, on se fait attaquer par des petits dragons. Donc, c'est bizarre. Lui aussi, j'ai l'impression de l'avoir vu, déjà, ce dragon. Je me demande si c'est pas dans Tara, mais le chaudron magique, ou quelque chose comme ça, enfin, c'est... J'avoue que je sais plus, mais il me dit quelque chose, hein, ce dragon. Faut que je révise mes, hein, faut que je révise mes classiques Disney, quoi. Voilà, donc, euh... Un boss parfaitement, euh... Parfaitement gratos, hein, vous l'avez... Vous l'avez remarqué, là, quand même. Ah, bonjour, Fratellis. Oui, enfin, un vrai jeu, évidemment, hein. Tous les gens qui regardent du League of Legends, etc. Voilà, n'importe quoi. Voilà, ça, c'est du vrai jeu. Ça, c'est du vrai jeu qui fait plaisir. Voilà, bon, si vous avez... Si vous dites Alakazam, etc. Une bulle magique apparaît... Ah, oui ! Ah... Donc, ça, c'est le niveau de l'ennui, hein, le niveau d'après. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que, à chaque fois qu'on appuie sur ce putain de bouton Jump pour faire monter la bulle, on a un bruit absolument dégueulasse. Donc, euh... Malheureusement, désolé pour vos oreilles. Voilà, donc, ce bruit-là... Oui, 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 oui. Donc, je vais essayer de pas trop en faire non plus. Parce que moi aussi, il me saoule, mais gravement, ce son, hein. Je vous l'avoue. Ah là là. Donc, voilà, le niveau de la petite sirène, hein, bien évidemment. Tout ça. On se fait attaquer par des poissons-tigres. Enfin, j'imagine. Ils sont tigrés, en tout cas. Donc, là. Bon, vous savez quoi ? Il y a plein de secrets dans ce niveau. Et je vais pas vous les montrer parce que, franchement, j'en peux plus de ce bruit, quoi. Je... Je ne peux pas. Ah. Pour répondre à Fratellis, oui. Tout à fait. J'ai eu ce jeu sur ma Megadrive, mais je n'ai pas moyen de streamer ma Megadrive. Donc, du coup, j'utilise mon ordi. Voilà. Tout simplement. Ah. Premier secret. Voyez-vous cette barrière de bulle ? Et, si vous vous éloignez, Eh bien, cette méchante huître veut vous manger ! Ah oui ! Et, du coup, elle se gouaque en bouffant le mur de bulle vous permettant de passer. Ah oui. Donc, évidemment, on est sur du jeu pour enfants. Donc, les énigmes, voilà, quoi. On n'est pas... On n'est pas dans du jeu compliqué. Très franchement, je le trouve vraiment, vraiment très simple. C'est probablement un des plus simples dans les jeux Disney. mais comme je vous l'ai dit avant, le voyage est tellement génial qu'au final, on s'en fout de traverser ça facilement. C'est génial du début à la fin, quoi. Tout simplement. Est-ce Polochon ? Non, Polochon, il n'est pas comme ça. Ah, Fratis, tu as aussi Mickey Mania. Mickey Mania sera aussi présenté. Il sera aussi présenté, mais beaucoup plus tard. C'est un des derniers jeux Disney à être sorti sur Megadrive. Donc, du coup, il sera présenté tout à la fin. Voilà, donc, si tu aimes... Voilà, tu as Mickey Mania, World of Illusion, Castle of Illusion, eh bien, il y en a déjà deux qui sont faits, ma foi, vu que j'ai déjà fait mon let's play de Castle of Illusion, vu que c'est le premier jeu Disney à être sorti sur Megadrive. Du coup, c'est le premier épisode de ma rétrospective Disney. Donc, si tu n'as pas vu l'épisode, je t'invite à aller voir mon run de sac, étant donné que Castle of Illusion, c'est un des jeux que je n'ai pas eu. Du coup, j'ai dû découvrir sur le tas et le run est relativement calamiteux. Ah, là, c'est le sac. Là, c'est le sac. Attention. Oh oui, oh oui, putain, ce skill, ce skill, excusez-moi, excusez-moi. Attendez, pro-gamer. Pro-gamer, quoi. Ah, voilà, c'est ça, la carte d'invincibilité dont je vous parlais. Donc, je ne sais pas comment ça va passer au stream, étant donné que normalement, le perso est censé scintiller. Donc, étant donné que le taux de rafraîchissement n'est pas de 30 images secondes sur le stream, je ne sais pas comment ça va donner. Donc, j'espère que ça va être à peu près joli. Bon, bref, nous verrons bien. à la casarme. Donc, nous venons de voir un niveau spécial pour Mickey. Donald n'a pas accès à ce niveau. Ah, on me dit sur le chat que oui, on ne voit pas le perso. Bah, c'est suivant la frame qui est la première, en fait. Soit on ne voit pas le perso, soit on voit le perso mais qui ne clignote pas. Bon, ce n'est pas grave, vous me croirez quand je vous dis que le perso est censé clignoter. Donc, voilà, un immense bateau pirate. Ah, avec les sceptres qui veulent vous guacquer, bien évidemment. full point de vie, full point de vie, mais comment on est en train de violer le jeu, quoi ? Sans déconner, il ne peut rien faire. Ça, c'est grâce à mes années, mes années de gaming, bien évidemment. Plus aucun jeu ne peut me résister. Ah, mais Fratellis, tu dis que tu as les trois sur Megadrive, mais tu as manqué un autre jeu, Mickey, le magnifique Fantasia, qui est un des pires jeux de la Megadrive. je t'invite aussi à aller voir l'épisode sur Fantasia qui est bien, bien gratiné et qui te fera regretter de ne pas avoir eu ce jeu étant jeune. non ? Ou pas, d'ailleurs, étant donné que c'est une abomination de la nature, ce jeu. Ah là là ! Est-ce qu'il vaut la peine de l'acheter, Fantasia ? Non. 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 Non, 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 non. Non, jamais. Reste loin de ce jeu. Loin, loin. Très loin. Non, non, mais sans déconner, si tu ne sais pas ce que c'est Fantasia, va voir le deuxième épisode de Disney Madness. Tu vas très vite comprendre. Donc, encore un boss gratos de toute façon. Comme je vous dis, les boss dans ce jeu, ce n'est vraiment pas la difficulté. Oh, le sac. Mais, non mais. Ah, petite danse de la victoire, bien évidemment. Ah, je parie qu'on va apprendre un autre sort qui se fait avec Alakazam. Eh oui ! Si vous dites Alakazam, vous pourrez vous transporter d'une boîte à l'autre. Hum, voilà qui est intéressant. Ah, nous voici dans un des niveaux qui est, ma foi, un des plus utilisés quand même dans les jeux Disney. C'est le niveau où vous êtes minuscules dans un environnement de géants. Ah, c'est un des classiques, il faut avouer. On a eu ça dans tellement de dessins animés différents, dans tellement de jeux vidéo. Mais, c'est quand même un truc qui marche tellement bien. Est-ce que ça vaut le coup d'aller prendre ce point de vie ? Eh bien, oui ! Comme je vous dis, PGM, pro-gamer de World of Illusion. Ah, c'est un des premiers niveaux où on a des petits niveaux cachés comme ça, ça fait bien plaisir. Bon, la plupart sont absolument sans intérêt, malheureusement. Je me demande si celui-là, c'est pas une référence à un niveau de Castle of Illusion, d'ailleurs. Je ne me rappelle plus bien. Ah ! À la caserne ! Évidemment, le mot passe partout, c'est définitivement notre mot du jour. À la caserne. Oh, on ne peut pas rentrer dans le book, c'est vraiment triste. Oui ! Ah, la boîte à cookies ! Ça, c'est un niveau qu'il y a dans Castle of Illusion. Ça, c'est sûr. Mais ce niveau-là, je le préfère, largement. Mais regardez-moi ces décors, quoi ! Que ce soit les décors sur lesquels on évolue ou les décors en arrière-plan, mais... Il est tellement magnifique, ce jeu ! Et cette musique, quoi. Tain, mais regardez-moi toutes ces idées, quoi. Les trucs en... en bâton... en bâton de sucre, etc. Les différents gâteaux pour faire toutes les plateformes. Ah, mais c'est tellement magnifique comme niveau ! Ah, ouais. Ah, franchement, ce niveau-là, il est... Incroyable, quoi. Incroyable ! Non, je crois que c'était en haut, en fait. Ah, mon Dieu, on se fait attaquer par Cookie Bun ! Bref, juste de la vie. C'était bien en haut. Ce n'est pas grave. Je vous ai dit que j'aimais ce niveau ? Bah, j'aime ce niveau, franchement. Non, j'étais pas sûr de vous l'avoir dit, alors je préfère quand même le ressortir. Oh, le sac ! Le sac ! Ah ! Mais non, c'était pour vous faire profiter un peu plus longtemps de ce niveau, évidemment. Tout est calculé. Tout est calculé, bien évidemment. Allez, on monte. Vous remarquez que le Cookie Man est constitué de deux cookies et qu'à chaque fois qu'on l'attaque, il perd un cookie. Donc c'est tout à fait normal qu'il crève en deux coups. Ah là là ! C'est détail quand même. Ah, je vais vous montrer parce que c'est marrant. Voilà. Sûrement l'ennemi le plus minable du jeu. Là, là, le, 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 ou, euh... Le... Comment on peut appeler ça d'ailleurs ? Hein ? C'est un ou qui nous fait tordre sur nous-mêmes. J'avoue que... Ah, mais ce niveau ! Avec le fond qui utilise à peu près tous les bleus possibles pour la Megadrive. Ah, la vache. C'est génial. Donc c'est dans Jack et le haricot magique, me semble-t-il, où il y a cette fameuse scène avec Mickey qui se sert du bouchon de champagne pour s'enfuir. Je crois que c'est dans Jack et le haricot magique. Ah, mais cette musique. Allez, là, tous les bleus. Ah, j'adore. La pauvre Megadrive qui a genre 16 nuances de bleus, quoi. Ah, on approche du boss. Là, ça y est ! Le boss de ce niveau, je sais d'où il vient. Ah, c'est quand même malheureux, mais... Et voilà, c'est Madame Mime de Merlin l'Enchanteur. Hein, cette grosse méchante qui triche en se transformant en dragon dans le duel de magie. Et visiblement, c'est aussi mystique, étant donné qu'elle, qu'elle peut, qu'elle peut contrôler aux éléments. Ou tornades, pardon, excusez-moi. Tornades, évidemment. Allez, laisse pas deviner. À la casame. Ah oui ! Oh oh ! Cette boîte ressemble méchamment à une boîte qu'on a vue au début et qu'il nous a envoyé dans ce monde de magie. Oh, j'imagine que c'est super safe de tomber dedans. Je crois qu'il y avait une vie dans le coffre à cookies si on y retombe dedans. Bon, on a déjà 7 vies, ce n'est pas grave. Ah ! Donc là, ce niveau, l'inspiration est quand même relativement facile à trouver. Alice au pays des merveilles, tout ça. malheureusement, il n'y a pas de reine de cœur. Il y a quand même le mad hâteur, comme vous le voyez, le chapelier fou qui est en... qui est en pièce d'échec et qui essaie de vous... de vous arnaquer. Allez, à la Kazam, tout ça. Ah, non ! La vie ! La vie ! La vie ! Bon, ça va. Ouais, je ne parle pas beaucoup, mais je suis tellement fasciné par ce jeu qu'il parle de lui-même, quoi. Il est tellement énorme. Ah ! Le petit passage du... du... vas-y, chou-bazin. Alors, si, je me rappelle bien, il y en a deux qui font rien, deux qui ouvrent la porte et deux qui vous renvoient un peu plus tôt dans le niveau. Bon, allez. Ah, fail. Fail. Ah, non ! Il y a aussi un niveau spécial. Donc, il y en a un qui fait rien, je crois. Bon, allez. On s'en fout. Donc, le 2, on dirait que c'est bon. Ah ! C'est 2 et 3. Voilà. Donc, je ne vais pas faire les autres étant donné qu'il y en a un qui fait rien et deux qui vous renvoient plus tôt dans le niveau. Donc, c'est sans intérêt. Ah, ça, c'est complètement un niveau à la Castle of Illusion où on passe de l'autre côté du miroir. Donc, évidemment, de l'autre côté du miroir, niveau, niveau Alice au Pays des Merveilles, vous aurez tous compris la référence, bien évidemment. Ouah, putain, mais ça attaque à 4 ! Ah, mais ça va. Ils ont donné le feu d'artifice qui tue tout le monde. Voilà, j'avais oublié le waouh. Donc, le doubleur de Mickey a fait 3 waves. Le alakazam, le ouch et le waouh. Voilà, donc, merci à lui. Merci à lui pour ce travail titanesque. Ah oui, la table où on se fait attaquer par des... Je sais pas si c'est des assiettes. Oui, c'est des assiettes. Et des chandeliers, bien évidemment. Toujours vous méfiez des chandeliers. Nous essaierons toujours de vous foutre des bougies dans le cul. toujours, toujours. Donc, attention. C'est marrant parce que, donc, le scrolling avance tout seul, vous aurez compris. Mais, il avance tout seul aussi sur la table. C'est assez bizarre comme impression. Ah, ce niveau. Encore une sorcière qui n'est pas Madame Mime. Donc, encore une sorcière que je ne sais pas d'où elle vient, malheureusement. Mais je suis sûr de l'avoir vue quelque part. Je suis sûr de l'avoir vue quelque part. Ah, attention, secret de PGM. Hop, on peut passer à droite et il y a un gâteau. Wouah ! Ça, c'est fort comme secret. Attention. Ah, mais ces idées géniales, quoi. Le fait d'avoir des ombres chinoises et tout. Non, c'est trop la classe, quoi. Trop, trop, trop la classe, ce jeu. c'est trop la classe, c'est trop la classe, c'est trop la classe. C'est trop la classe. Ah oui, le passage du guac. Il y a le même dans tout un tas de jeux. Notamment dans Quackshot. Il faut courir à droite, sinon vous mourrez. Et malheureusement, nous voici déjà au dernier stage. Ah, comme ça passe vite sur ce jeu. Ah, encore deux ombres chinoises, évidemment. Qui a osé dire que les musiques sur Megadrive étaient pourries à cause du chipset son ? Mais franchement, écoutez-moi ces musiques. Tellement magnifique. Pour toi, ça fait un moment que tu me saoules, donc meurs. Voilà, merci. Ah, attention. Le dernier boss, évidemment, c'est un patibulaire. Parce que c'est quand même le méchant emblématique. Et c'est le méchant de tout le monde. Que ce soit un jeu de Mickey, un jeu de Donald, dans Quackshot, c'est déjà lui un des boss. Voilà. Bon, après, le pro... Putain de gratos. Il est tellement gratos, ce boss. Ouais, on a gagné, on a gagné. Tors de la victoire, obligatoire, évidemment. Ah, incroyable. Personne ne m'avait jamais battu. Tu es un grand magicien, comme promis. Je vais te montrer mon plus grand tour. Comment s'échapper de mon monde d'illusion. Et voilà, nous voici revenus dans l'arrière-boutique du théâtre. Ah. Ah, et on a enfin une vraie séquence de fin animée. Donc il y a tout le monde, hein. Il y a tout le monde dans le public. Il y a Clarence et Horace, donc, les deux. Le cheval et la vache. Il y a Minnie. Il y a Daisy. Réphifi et loulou. Il y a plutôt Dingo, évidemment. Et tout un tas de persos randoms qui sont copiés plusieurs fois pour faire croire qu'il y a du monde. Wouah, il est trop fort, ce Mickey. Trop fort. Et regardez le petit patibulaire en bas à droite, là, en counterpick. Ah. Mais ce jeu. Ce jeu de la vie. Tellement un jeu de la vie. Et ce jeu, à droite, a un vrai générique. Un vrai générique avec une musique composée pour l'occasion. Bon, c'est vrai qu'après, c'est juste Donald et Mickey qui marchent, quoi. Mais quand même, ça fait plaisir d'avoir une fin qui vaille la peine. Parce que la fin de Fantasia ou de Tailspin, voilà, quoi. Une image fixe, une gif animée de deux images. Voilà, quoi. On a compris. Tellement plaisir. Et bien, voilà. Vous avez choisi le run de Mickey. Ben, le voici. En, je ne sais pas. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis. Assez peu de temps. Je pense en une petite demi-heure, ce jeu est terminé. Je vous l'ai dit, il est vraiment, vraiment très facile. Mais, c'est tellement, c'est tellement le pied de jouer à ça, quoi. Tellement génial. Tant au niveau des contrôles, qui sont super, qui répondent super bien. Les animations, absolument génial. Les stages qui sont très différents les uns des autres. Les musiques, les décors. Non, mais tout est génial. Tout est génial. Et voilà, après avoir marché un kilomètre dans la forêt, au revoir. Ok. La fin. Eh oui. Allez, bon. Ça clôture cet épisode, ma foi. Donc, à la prochaine pour un épisode un peu spécial. Vous verrez. Je vous laisse la surprise. Et donc, à la prochaine. Allez, salut.